Spotify manipule vos données pour se faire de l'argent. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir utiliser le petit principe psychologique que je vais vous dévoiler dans quelques instants pour faire exactement la même chose. Si vous avez un projet ou un business à lancer, ça va beaucoup vous aider. En 2016, Spotify a créé 7 campagnes marketing. Ça ressemble à une mauvaise idée parce que les pancartes publicitaires géantes comme ça, généralement, ça n'a plus autant d'impact qu'avant. Mais là où Spotify a géré, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de ça. Ils ont utilisé les données qu'ils avaient sur leurs clients, comme le genre de musique ou le nombre de fois qu'ils écoutaient une chanson. Puis, ils en ont fait une pancarte avec une touche d'humour, comme sur l'image que vous voyez en ce moment même à l'écran. Le truc, c'est qu'ici, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas l'humour qui est marquant, mais c'est surtout l'originalité de la démarche. On est obligé de se souvenir de cette pub car elle utilise une présentation qui est 100% originale. Et justement, c'est ça le truc psychologique dont je vous parlais au début et que vous allez pouvoir utiliser dans vos projets ou votre business. En marketing, on appelle ça un pattern interrupt. Vous dites ou faites un truc qui est inattendu et totalement différent de ce à quoi s'attend la personne qui vous regarde. Et c'est super important de faire ça parce que le truc à comprendre, c'est que vous n'existez pas tant que vous n'avez pas capté l'attention des gens. C'est pour ça que plus personne ne fait attention aux pancartes publicitaires dans la rue aujourd'hui. 99% d'entre elles ne se démarquent même pas. Donc avant même de parler de votre produit, de votre offre ou de quoi que ce soit d'autre, captez d'abord l'attention de la personne qui vous regarde. Je partage plus d'astuces, d'histoires et de conseils sur le marketing. Dans ma newsletter privée, c'est 3 emails par semaine pour vous aider à lancer vos projets. Le lien est dans ma bio.